Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En cette journée très spéciale du 8 mars, j'ai pensé qu'il était important de revenir sur les femmes dans l'univers de l'espion anglais. Je voulais vraiment me pencher sur les iconiques James Bond Girls qui ont accompagné la saga depuis sa création. Pour cette journée particulière, je voulais répondre une bonne fois pour toutes à la question suivante, « Quelle est la meilleure James Bond Girl ? » Avant de répondre et pour gagner en watch time, je me suis dit qu'il était important de partager avec vous mon raisonnement et les différents critères sur lesquels je me suis appuyé. Comment définir une James Bond Girl ? Selon Wikipédia, il se dit qu'une James Bond Girl est un personnage féminin qui a un lien affectif avec James Bond, que ce soit dans un film, un roman ou un jeu vidéo. Par extension, on qualifie également de James Bond Girl les comédiennes qui incarnent ces personnages. Ces jeunes femmes au physique avenant sont souvent des espionnes, des victimes ou des criminels rencontrés par 007 au cours de ces différentes missions. Elles entretiennent rapidement, à quelques exceptions de près, une relation amoureuse et ou sexuelle avec Bond. Toutes les femmes croisées par Bond ne font pas partie du club des James Bond Girl. M et Miss Moneypenny, par exemple, ne sont usuellement pas considérées comme des James Bond Girl. Écrit par Ian Fleming dans les années 50, il est aussi important de voir quelle était la projection de ce dernier sur les femmes en général. Ainsi, dans son roman « Les diamants sont éternels », il est écrit « La femme idéale doit savoir faire la sauce bernaise aussi bien que l'amour. Il faut aussi qu'elle soit douée de tous les petits talons de société habituelles. De cheveux d'or, des yeux gris, une bouche à damner un sein, un corps parfait. Et naturellement un grand sens de l'humour, de l'élégance et une dextérité convenable aux cartes. Il attend d'elle encore qu'elle ne commette pas d'erreur de parfum comme la plupart des anglaises. Qu'elle sache s'habiller. Il adore les robes noires, surtout sur une peau bronzée. Pas trop de bijoux et des ongles exsants de vernis. Malgré ces explications très vagues, on va recentrer le propos et résumer simplement qu'une bonde girl, c'est une jolie femme qui possède une interaction avec bonde, sexuelle ou professionnelle, qui apporte un intérêt pour l'histoire. Par ailleurs, je vais aussi exposer un peu mes attentes sans être aussi pointilleux et perfectionniste que Flemming. On va essayer de trouver un personnage féminin qui est intéressant, utile, indépendant et qui a une réelle valeur ajoutée à l'histoire. D'après mes calculs, il y a 78 bonde girls répartis sur les 25 films canoniques de E.ON. On va essayer d'éplucher tout ça pour trouver la perle ultime. Si on se réfère à la définition précédente, on va clairement commencer par enlever les Bibidal, Mathilde, Rosa Gleb, Bambi et Perle Noire ou encore Irma Blount. Oui, elles apparaissent dans les films, mais elles n'ont aucune relation intime avec bonde et sont souvent des personnages secondaires voire tertiaires. Par la suite, on va enlever toutes les à côté, à savoir les plans cul, les filles de passage et autres apparitions. Alors, oui, elles apparaissent à l'écran, oui, elles sont très jolies, oui, elles ont un moment d'intimité avec 007, mais malheureusement, elles n'ont pas un grand intérêt pour l'histoire. Donc, on va enlever les Sylvia Trench, la Linda, la riche éritière célibataire, les anges de la mort de Blofeld, Caroline, la psy ou encore Bianca. D'une part, elles n'ont pas marqué tant que ça la saga ou le public, mais surtout, on recherche vraiment un personnage à forte valeur ajoutée, comme je l'ai dit. Je vais continuer aussi par enlever les personnages qui croisent la route de bonde par pur hasard ou parce que reliés à l'intrigue par des liens X ou Y avec un personnage. On aura donc les filles d'eux, soeurs d'eux, femmes d'eux, etc. Tout comme précédemment, elles cochent les cases demandées. Mais je n'aime pas du tout ces pièces rapportées qui ne sont là que parce qu'elles ont un lien avec un des personnages qui est central à l'histoire. On va donc enlever les Cara Milo, même si j'aime beaucoup Myriam Addo, les Jill Masterson, les Stacey Sutton, Domino, Madeleine Swan ou encore Paris Carver. Je suis d'accord, certaines d'entre elles ont une place importante pour la tric et elles aident Bond à atteindre ses objectifs. Mais encore une fois, je n'aime pas qu'elles n'existent que parce qu'elles ont un lien avec un des personnages, souvent masculins d'ailleurs. Je souhaite avoir un personnage qui a sa propre histoire, carrière, personnalité, etc. Un personnage à part entière. Dans la communauté bondienne, on a une appréciation toute particulière pour les agences secrètes des agences ennemies ou amis qui sont souvent le reflet féminin de Bond. Pour n'hésitez que quelques-unes, on a ainsi Jinx, Weylin, Aki, Pam Bouvier, Dr. Golly Goodhead, Camille et bien sûr l'incroyable et unique agent triple X du KGB, la majeure Anya Amasova, jouée par la magnifique Barbara Bach dans L'espion qui m'avait. Ce dernier revient souvent dans le top des meilleures James Bond Girls, mais personnellement, j'ai deux problèmes avec elles. La première, c'est que souvent, malgré que ce soit des super agents secrets, la plupart du temps, elles se font capturer par le méchant en attendant que Bond les libère. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas fan qu'on essaie de singer James Bond et qu'on lui mette simplement une copie de lui-même en version féminine. Oui, ce sont des personnages forts et indépendants, mais elles sont légales de James Bond et non un complément de ce dernier. Je parle du Ying et du Yang, quelqu'un qui compléterait Bond, qui possède les compétences qui lui sont propres sans que Bond ne puisse accomplir la mission. Une femme forte et indépendante. Mais quand je dis indépendante, je ne veux pas dire qu'elle arrive à rentrer dans le repère du méchant sans l'aide de personne, mais que son arc narratif soit indépendant, qu'elle soit un personnage écrit à part entière, que ses compétences soient uniques, mais aussi réalistes pour le commun des mortels. Aussi, que ses valeurs puissent être en contradiction avec celles de Bond et qu'elles apportent non pas un regard est-ouest, mais plutôt masculin-féminin. Et puis, si on veut des femmes espions, on a déjà les Spice, Kim Possible ou Charlie et ses drogues de dame. Donc, en vous ayant présenté tous ces points, je pense que vous commencez à avoir une idée d'où je veux en venir et que quelques candidats commencent à apparaître dans votre esprit. Je dirais que pour moi, la Bond Girl idéale doit se situer entre Tracy Divinozzo pour la sensibilité et l'alchimie avec Bond, mais aussi entre Melina Havelock pour sa détermination et force de caractère, et enfin, entre la Dr Christmas Jones qui est une scientifique nucléaire sans qui Bond ne pourrait pas accomplir sa mission car elle possède des connaissances uniques dans le domaine, en plus d'être une femme qui évolue dans un monde totalement masculin. Avant de vous dévoiler les résolus, je vais tout de même citer quelques mentions honorables qui ont réussi à atteindre le podium. Octopussy, Pussy Galore et l'une de mes préférées, Electra King qui à elle seule mériterait un épisode entier. Allons clairement au but. Pour moi, la meilleure jazz Bond Girl de toute la saga n'est autre que Natalia Fedorovna Simonova qui est l'une des trois Bond Girl du film Golden Eye sorti en 1995. Alors, avant que Jean-Michel commentaire ne s'excite sur son clavier, je vous prie de me laisser quelques instants pour justifier mon choix. Tout d'abord, qui est Natalia ? Elle travaille comme programmeuse informatique à la station de Sievernay. Elle a pour collègue Boris Grishenko et tous les deux ont accès et savent manier le système d'armement Golden Eye. Lorsque le général Urumov Exegna Onatop arrive pour voler le dit Golden Eye, elle est témoin du massacre de tous ses collègues. Elle arrive à se cacher et à s'en sortir puis elle s'allie à bombe pour déjouer les plans de Janus. Pourquoi elle ? Comme expliqué précédemment, ce n'est pas un choix anodat. C'est mûrement réfléchi et c'est après le passage en revue de toutes les candidates que je me suis arrêté sur ce choix. Ce n'est pas la bande-girl la plus célèbre ni celle qui arrive souvent dans le top des classements. Mais après des recherches et des comparaisons à droite et à gauche, je me suis rendu compte que celle qui sortait le plus des stéréotypes de la femme fatale cruche jeune de moison en détresse et que correspondait le plus à ce que j'attends d'un personnage féminin fort et intéressant. Un de mes films préférés est La Momie sorti en 1999 avec dans le rôle principal Brandon Fraser et Rachel Weisz qui entre-temps est devenu Madame Daniel Craig. Ce que j'ai toujours adoré dans ce film c'est comment les deux personnages principaux sont complémentaires et que l'aventure ne peut avancer sans la présence de l'un ou de l'autre. On a ainsi les muscles et les armes d'un côté et les connaissances et les langues de l'autre. Après l'émancipation des héros forts et tout en muscles et prêts à prendre à eux seuls une armée ennemie entière entre les années 70-80, dans les années 90, Hollywood s'est mis en tête de donner une plus grande place aux femmes et surtout de leur donner des rôles opposés à leur homologues masculins. Ainsi, le machisme, la violence et le brut de décoffrage sera mis en contradiction avec le réfléchi, la sensibilité et la compassion de leurs collègues féminins. Pour ne citer que quelques exemples, on a la momie, l'effaceur avec Schwarzenegger, Léon le professionnel avec cette relation Maltida et Léon, Demolition Man et enfin, mon préféré, le cinquième élément, où Lilou demande clairement à Corben, un ex-soldat, pourquoi elle devrait sauver l'humanité. C'est sûr sur d'animaux que je voudrais m'attarder. L'humanité. Les personnages sont humains. Ils ne sont pas parfaits et ils ont donc besoin de l'autre pour surpasser leurs lacunes, difficultés ou peurs. Ce qui frappe chez Natalia, c'est son humanité. Ponchons-nous un instant sur sa place dans le film. On découvre que Natalia est une programmeuse informatique dans une base militaire au fin fond de la Sibérie. Donc on sait déjà qu'en 1995, elle a fait des études poussées, qu'elle parle parfaitement anglais et russe, qu'elle a réussi à faire son trou dans une Russie post-soviétique et surtout dans les années 90, qui était synonyme de violence et pauvreté et qu'elle mériterait presque un film à elle tout seule pour montrer comment les femmes se sont sorties dans les années 90 dans une Russie totalement détruite. Lors de la fusillade par Onatope, elle a la présence d'esprit de se cacher et de créer une diversion. Puis, elle a le courage de voir tous ses collègues morts et de les couvrir. Lorsqu'elle est coincée dans la base, elle a le courage de grimper sur le satellite, de braver le froid et de prendre les chiens de traîneau. Seule, elle arrive à atteindre Saint-Pétersbourg, d'usser de sa ruse et intelligence pour avoir accès à un ordinateur et de contacter Boris qu'elle s'est en vie. Une fois capturée avec Bond, elle sert de témoin pour le ministre de la Défense pour impliquer Ouro Mof. Oui, elle se fait capturer et prise en attache. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle fait juste après avoir été libérée ? Là où d'habitude, on a des Bond girls qui vont tomber dans les bras de 0.7 qui vont paniquer ou pleurnicher. Natalia, la première chose qu'elle fait c'est de prendre la chaise et de s'asseoir derrière l'ordinateur et essayer de retrouver Boris et donc la base pour contrôler GoldenEye. Elle leur donne même à Bond de trouver une sortie. Elle a conscience que la mission et le danger qui les guettent est plus important que tout. Qu'il n'y a pas une seule minute à perdre. C'est seulement une fois sortie qu'elle se permet de lâcher sans pression et de faire une petite remarque cynique à Bond. Même dans la deuxième partie du film à Cuba, elle est d'une aide précieuse pour Bond. Elle s'introduit pour détourner la tragédie du GoldenEye et ainsi la détruire. Non seulement elle arrive à se mesurer à Boris qu'on pensait être le meilleur programmeur mais en plus elle met en péril toute l'opération par son intelligence et ses connaissances. Bond, quant à lui, lance un stylo explosif donné par Q pour tout détruire. Comme je disais, destruction vs réflexion. A la fin, c'est même elle qui vient le sauver sur le GoldenEye avec l'hélicoptère. Certes, elle ne s'est pas pilotée mais elle a le courage pour prendre le pilote en otage. Je conclurai mes propos avec le fait que Natalia était victime de la violence. Elle a vu qu'en URSS, elle a vu ses collègues se faire massacrer. Elle s'est fait tirer dessus, prise en otage, etc. Elle a subi la violence et ses conséquences. Elle apporte le côté humain et public à tout ce qui se passe à l'écran. Je citerai ce dialogue issu du film. Tu penses que je suis impressionné ? Vous tous avec vos armes, vos meurtres, vos morts, pour quoi faire ? Alors vous pouvez être des héros ? Tous les héros que je connais sont morts. Comment pouvez-vous agir ainsi ? Comment pouvez-vous être si froid ? A bon de répliquer, c'est ce qui me maintient en vie. Natalia dit, non, c'est ce qui vous garde seul. J'ai fini mon argumentaire, donc Jean-Michel commentaire peut se donner à cœur joie. Dites-moi en commentaire si de 1, vous êtes oui ou non d'accord avec mon choix et en deuxième, que pensez-vous une James Longer devrait être ? Une complémentarité ? Une égale ? Une fervolard ? Par contre, je vous encourage d'argumenter un minimum et pas juste faire « Cherche pas, t'as tort ». Avant de nous quitter, un petit mot sur l'actrice Isabella Skolko qui interprète Natalia. Née en Pologne, elle a ensuite déménagé en Suède. Elle parle couramment anglais, français, polonais et suédois. Elle a travaillé comme mannequin et s'est même laissée tentée par la musique et a même sorti un album, Isa, en 1991. Son plus grand hit, Shame, 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 était parmi les top hits européens en 1992. En 1995, c'est le succès planétaire de GoldenEye qu'il a fait connaître aux yeux du grand public et dans le monde. Son autre grand rôle sera dans Vertical Limits sorti en 2000. Par la suite, on n'en entera plus parlé, malheureusement. Victime de la médexion des Bond Girls, elle aura une carrière très discrète contrairement à Femke Jensen qui interprète Gesangir Notop. De plus, presque toutes les Bond Girls de l'ère Brosnan seront reconnues mondialement par la suite. Michelle Yeoh, Terry Hatcher, Sophie Marceau, Denise Richards, Hal Berry, encore Rosamund Pike. Je vous remercie et avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager cette vidéo. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur 007, jetez un coup d'œil à ma chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.